Que dit l'islam sur les femmes ? Et que dit le Coran à ce sujet ? Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari, à cause du droit qu'Allah a accordé aux hommes sur les femmes. Un autre passage dit, les hommes ont une autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Par ailleurs, la tradition écrite énonce que, si l'homme invite son épouse au lit et qu'elle ne vient pas à lui, et qu'il passe alors la nuit fâchée contre elle, les anges la maudiront jusqu'au matin. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, indépendamment de leur sexe. Mais est-ce le cas dans l'islam ? FuturCH souhaite informer le public sur cette question. Vous pouvez aussi commander gratuitement notre bulletin d'information « L'image de la femme dans l'islam » en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...